Bonjour, bonsoir, vous êtes en direct avec Sébastien et Samuel Hannibal. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Comment ça va Samuel ? Écoute, ça va bien. Bonsoir tout le monde, toutes les personnes qui vont nous regarder. Bonsoir à toi Sébastien. Alors nous sommes avec vous ce soir pour vous parler de la clairvoyance et pour vous parler un petit peu de ce stage que nous allons faire au mois d'août. Alors, ce stage nous le faisons quand Samuel ? Alors si mes souvenirs sont bons, c'est du 25 août au 1er septembre. Voilà, exactement du dimanche 18 août au dimanche 25 août. Tout à fait, une semaine entière. Alors, c'est un stage sur la clairvoyance, sur les perceptions. Et alors, nous allons discuter tranquillement entre clairvoyants. Et aussi, comme si nous allions être des participants, même si nous organisons, nous sommes aussi participants au stage. Car ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque nous faisons un stage, et bien nous participons comme les autres. Et c'est ça qui est sympa. Alors, la première partie intégrante du processus de transformation. Voilà, exactement. Nous faisons partie intégrante du processus de transformation. Oh là là ! Il y en a qui commencent à se poser des questions. Je ne sais pas si c'est vendeur, ça. Oui, c'est quoi cette histoire ? Qui c'est qui veut se transformer ? Alors, je vais poser des questions simples, Samuel. Voilà, en attendant que tout le monde arrive dans la salle. Et bien sûr, vous allez pouvoir poser vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, car nous pouvons voir vos commentaires. Vous pouvez faire coucou. Bonjour. Voilà, bienvenue à tous et à toutes. Bonjour à tous. Et vous pouvez aussi, évidemment, partager cette vidéo sur Facebook. Voilà, vous pouvez aussi vous inscrire à nos chaînes YouTube avec grand plaisir. Alors, la première question sur le thème de la clairvoyance. Qu'est-ce que c'est pour toi, Samuel, la clairvoyance ? Alors, comment j'expérimente et comment, du coup, j'ai défini la clairvoyance ? C'est la compréhension spontanée de qu'est-ce qui se passe dans la matière. Qu'est-ce qui se passe au niveau du conscient ? Donc, c'est avoir accès à ce qui s'appelle la structure inconsciente qui crée, paramètre, design au millimètre près notre vie quotidienne. Qui on est, nos tendances, peut-être même nos aspirations, etc. Donc, tout ça, ça permet d'avoir en clair les lignes de code. Alors, qu'est-ce que c'est une structure inconsciente pour les nouveaux et les nouvelles ? Alors, la structure inconsciente, ça va être le script qui est créateur de la réalité des gens, qui est créateur de qu'est-ce que la personne manifeste dans son expérience comme personne, comme situation, etc. Mais qui a écrit le script ? D'où vient le script ? D'où ? C'est quoi cette histoire de script ? Le script, l'être humain, il est multidimensionnel. Donc, nous ne sommes pas qu'un corps physique. Nous sommes aussi un corps émotionnel, mental, astral, etc. Il y a tous les corps qu'on connaît en spiritualité, mais il y en a déjà bien d'autres qu'on ne connaît pas. Et en plus, à l'origine, il y a un niveau de conscience qui est l'unité et qui, elle, gère, a pour rôle de créer le script. Alors, par exemple, pour donner un exemple concret. Moi, quand j'étais enfant, j'ai copié les structures de mes parents, évidemment, comme font tous les enfants, parce qu'il fallait bien survivre. Et admettons que mon papa se mettait en colère. Et donc, du coup, je n'aime pas la colère. Donc, du coup, il y a dans mon inconscient et dans mon système, la croyance que se mettre en colère, ce n'est pas bien. Pour donner un exemple concret. Et du coup, il y a ça dans mon script. Oui, exactement. Donc, pour donner un exemple, et puis après, tu me poseras aussi des questions. Alors, voilà, par exemple, tu vas pouvoir lire dans ma structure. Comme ça, on va donner une explication pour toutes celles et tous ceux qui ne connaissent pas la clairvoyance. Si je te pose la question, Samuel, pourquoi j'ai du mal à me mettre en colère ? Alors, pourquoi est-ce que tu as du mal à te mettre en colère ? On est sur une notion de trouver une direction sans avoir à franchir un cap. C'est-à-dire que la colère, c'est un élément qui est très humain, qui est très proche de la densité de la matière. Toi, depuis le départ, tu vois le jeu tel qu'il est réellement. En fait, tu as déjà accès aux lignes de code derrière. Et du coup, il y a une histoire d'identité. C'est-à-dire que si toi, tu as copié la structure de ta famille, mais si tu copies cette structure de colère, chez toi, ça correspond à une perte d'identité. Ah oui, puisque c'est l'ego qui se met en colère. Et du coup, effectivement, ce n'est pas le vrai moi qui se mettrait en colère. C'est pour ça que j'ai du mal à me mettre en colère. Puisque l'être ne peut pas se mettre en colère. Il peut jouer à se mettre en colère, mais il n'y croit pas vraiment. Voilà. D'accord. Bon, ben voilà, ça donne un exemple concret. Parce que c'est bien d'être un peu concret. Parce que moi, je fais beaucoup de sessions privées, de stages, et aussi des ateliers du dimanche à 20h, notamment sur les questions que les personnes posent. Pourquoi je ? Mais pour ceux qui sont nouveaux, c'est important de savoir comment ça fonctionne. Tout à fait. Et donc, du coup, je te retourne la question. Donc, pour toi, qu'est-ce que la clairvoyance, Sébastien ? Alors, la clairvoyance, c'est une capacité que j'ai activée suite à des stages faits avec un clairvoyant, d'ailleurs, qui s'appelle Christophe Alain. Après huit stages, ça s'est fait tranquillement, puisque j'ai un système qui copie, en fait, les systèmes des autres, comme tout le monde, je dirais. Et donc, avec des exercices et des petits jeux, finalement, je me suis aperçu que mon canal de l'imagination me permettait, un, de me connecter à ce que j'appelle les structures des autres, donc les autres, en fait, et deux, à recevoir des informations concernant leurs conditionnements et leurs programmes. Voilà. Et donc, pour moi, la clairvoyance, c'est lorsque vous arrivez à comprendre les conditionnements et les programmes chez les autres. Alors, ça se travaille en augmentant sa sensibilité, et ça se travaille, donc vous pouvez le travailler aussi. D'ailleurs, ça va être le thème de notre stage, là, que nous faisons avec Samuel du 18 au 25 août, c'est-à-dire que nous allons travailler tous ensemble pour faire des petits exercices, très simples, que j'ai développés depuis deux ans, et puis que Samuel aussi a développés depuis longtemps. Et ce sont des exercices d'entraînement, pour que chacun puisse activer sa clairvoyance et développer sa clairvoyance. Alors, donc, ces petits exercices, on en parlera tout à l'heure. Donc, voilà, c'est ça la clairvoyance, c'est cette capacité à lire les structures des autres. Donc, moi, j'ai simplifié, c'est-à-dire que dans l'émission « Pourquoi je ? » du dimanche à 20 heures, les personnes me posent la question directe à l'antenne « Pourquoi je quelque chose ? » et automatiquement, mon système se connecte à leur système et je reçois, depuis le canal de l'imagination, l'imagination, ce n'est pas ce qu'on croit, c'est un circuit de communication, en fait, eh bien, je reçois toute la documentation technique. Voilà. Alors, ce que j'ai rajouté par rapport à la clairvoyance, c'est une mise en état d'auto-hypnose qui permet de reprogrammer les structures, puisque je propose donc des affirmations positives à ceux qui jouent à ce petit jeu avec moi, « Pourquoi je veux ? » et donc, du coup, en disant des affirmations, grâce à la parole, nous pouvons aussi modifier ce qui ne va pas, entre guillemets. Par exemple, si quelqu'un dit « Pourquoi je suis toute seule ? » eh bien, nous pouvons dire des affirmations du style « Je m'autorise à être amoureuse, je m'autorise à vivre l'amour, je m'autorise à aimer, à être aimé, » voilà, des choses comme ça. Voilà, donc, c'est la clairvoyance plus des affirmations que je développe. Dans mon lac du mercredi, donc, je fais, c'est pareil, c'est la lecture des structures inconscientes, où là, les personnes me posent des questions autour d'un sujet, d'un thème que moi, je pose en avance. Et, bah, exactement pareil, sauf que moi, je ne fais pas du tout des affirmations, je vais vraiment aller dans l'explication des grands rouages, à la fois, au départ, au niveau individuel, pour la personne, donc, pour chaque mot posé, va, du coup, aller mettre à jour le programme. Et ensuite, je rebalance l'information dans mon groupe pour donner, en gros, des pistes d'action concrètes pour l'évolution de chacun, au niveau collectif. Moi, j'aime beaucoup tes lives, en fait, et j'aime beaucoup quand tu me fais des sessions privées, puisque nous nous échangeons des sessions privées avec Samuel, c'est super top, génial, gratitude d'avoir rencontré un frère clairvoyant, et gratitude pour ce magnifique stage que nous allons faire du 18 au 25 août. Voilà, tout en douceur. C'est du 25 au 1er septembre. Ah oui, oui, mais en fait, ça s'arrête le dimanche 25, mais les personnes peuvent... C'est du 18 août au 25 août, le stage. Le stage commence le... Le 18 août. Le 18 août ? Oui. OK, d'accord, autant pour moi. Mais je crois qu'on en a mis un deuxième en septembre, non, c'est pas ça ? T'es sûr que tu n'es pas en train de te... Alors, attends, je vais vérifier... Je vais vérifier l'information, pour être sûr. Nous allons vérifier l'information de quand est notre stage. Alors, en attendant le public, alors moi, en attendant que je vérifie, je vais poser une question à notre ami Samuel, mais si le public a des questions, si ceux qui sont avec nous là, parce qu'il y a déjà plein de personnes avec nous, vous pouvez poser des questions, et nous allons y répondre. Alors moi, j'ai une deuxième question pour toi. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que signifie avoir des perceptions ? Alors, quand tu dis perception, tu entends perception énergétique, ou alors clairvoyance ? Les deux, mon capitaine. Alors, des perceptions énergétiques, c'est la capacité de, par un des cinq sens, donc la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat, etc., ou le goût, de toucher d'autres mondes subtils, ce qu'on appelle la 4D, 5D, 6D, etc., de pouvoir interagir, soit par la vue, par l'ouïe, par le toucher, etc. Voilà ce que c'est pour moi des perceptions énergétiques. C'est ce qui permet de toucher du doigt le fait que le monde est multidimensionnel, que la matière est multidimensionnelle, et de pouvoir interagir directement avec des anges, des archanges, des esprits de la nature, la voix des plantes, l'émotionnel des plantes, parce que je suis très lié au monde végétal, et des esprits de la nature. Tous mes guides sont des esprits de la nature, quasiment à 80% que ça. Donc, ça permet de toucher du doigt, d'interagir comme si je parlais à un être humain, des êtres qu'on appelle énergétiques, mais qui sont en fait bien physiques. Oui, parce qu'effectivement, il y a la croyance que ça n'existe pas, parce que nous ne les voyons pas forcément avec les yeux. Alors, tu as raison, le stage, je me suis trompé, c'est du dimanche 25 août au 1er septembre. Donc, c'était le stage précédent, c'était le stage sur l'abondance avec Sarah. Donc là, avec Samuel, c'est bien du dimanche 25 août au 1er septembre. Voilà, désolé, il y a un petit problème de copier-coller. Voilà, et donc ça va être super. Ouais, donc du coup, toi, est-ce que tu as une vision différente pour toi ? C'est quoi avoir des perceptions, du coup ? Alors, en fait, avoir des perceptions, alors j'ai bien expliqué en détail sur 418 pages, ce que ça signifie dans le livre des secrets. Alors, c'est le dernier livre qui est sorti il y a quelques mois, il n'y a pas longtemps. C'est mon dernier livre. Et en fait, nous avons dans le cerveau une glande pinéale, qui s'appelle aussi le troisième œil, et qui génère de la DMT, qui a été documenté dans le livre DMT, The Spirit Molecule. En français, ça doit donner DMT, la molécule spirituelle. Bon, mais c'est un livre anglais. DMT, The Spirit Molecule. En fait, qui explique, et donc dans le livre, j'explique un petit peu comment ça fonctionne. Vous pouvez augmenter la conscience en vous, et vous pouvez augmenter l'intelligence en vous. Tout à fait. Donc, plus vous allez augmenter la conscience en vous, plus, eh bien, tous vos organes, tout votre corps va percevoir, eh bien, de plus en plus de choses, grâce à chacun de vos sens. Donc, par exemple, avec l'ouïe, vous allez entendre plus. Avec les yeux, vous allez voir plus. Voilà. Et ça va être comme ça avec chaque organe. Même les poumons, le foie, ça va être pareil partout. Et ce qui se passe en augmentant la conscience, donc ça, c'est grâce aux méditations, et aussi aux pratiques dites spirituelles, eh bien, vous augmentez vos perceptions. Un petit peu comme quand vous faites des cérémonies, justement, chamaniques au Pérou, au Brésil, pour ceux qui ont essayé. Donc, vous avez l'essence multipliée par un million. Alors, ce n'est pas pratique si vous êtes dans un mauvais environnement, mais si vous êtes dans la nature, c'est génial. Et là, en augmentant ces perceptions, eh bien, vous pouvez commencer à voir l'envers du décor et à sortir du personnage et commencer à voir plein, plein de nouveaux trucs. Et c'est comme ça qu'on peut justement parler aux entités qui sont dans d'autres dimensions et qui sont pourtant très, très réelles et concrètes et existantes. Alors, comme ce n'est pas très documenté, il y en a plein qui croient que ça n'existe pas, mais les initiés, voilà, savent que ça existe vraiment. Donc, ceux qui ont déjà été en contact avec des archanges, des anges, des plantes, etc. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas folles, vous n'êtes pas fous. C'est juste que ça n'a pas été très documenté jusqu'à présent. Alors, là, avec ce livre, le livre des secrets, c'est super documenté maintenant. Et en plus, je fais des références à d'autres clairvoyants, comme Franck Lopvet ou Christophe Alain, qui aussi expliquent. Donc, en fait, nous sommes nombreux à vraiment maintenant documenter les choses. Et vous êtes juste un peu pionniers si vous arrivez à avoir des perceptions. Mais dans 100 ans, tout le monde parlera aux plantes et ça sera tout à fait normal. Voilà. Tout simplement. Tout simplement, voilà. C'est juste une version mise à jour, upgradée de l'humain, en fait. L'évolution naturelle de l'être humain, c'est d'aller vers plus de conscience de soi. Et plus de conscience de soi implique forcément une conscience aiguille de l'environnement et du réel. Donc, une plante, ce n'est pas juste du végétal dans le sens végété qui ne bouge pas. Au contraire, une plante est vivante, sensible à de l'émotionnel, à une intelligence, à une technologie. Et tout ça, effectivement, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et d'ici quelques centaines d'années, effectivement, maintenant, il n'y a plus beaucoup plus de 70% de la population française qui a des perceptions activées mais qui ne sait pas forcément les utiliser au quotidien. Et voilà. Donc, c'est pour ça que parfois, c'est problématique. Et effectivement, les livres que toi, tu écris sont vraiment grandement utiles parce que ça donne une documentation et un retour d'expérience concret pour que les gens disent « Ah ben non, je ne suis pas fou. » C'est juste une évolution de plus, en fait. Et alors, ce qui est bien, c'est que Samuel et moi, nous sommes aussi chamanes. C'est-à-dire que nous avons un lien avec la nature particulier puisque plus nos perceptions augmentent et plus nous sommes en amour, en fait, avec les plantes, les insectes, tout ce qui est visible, pas seulement l'invisible. Et là, moi, je passe beaucoup d'heures chaque jour, dès que j'ai des jours de repos, dans le jardin. Ici, on a 35 hectares. Donc, vous allez faire un stage dans 35 hectares avec une forêt magique, avec plein de plantes, avec des mares, des étangs, avec tout un tas d'insectes que vous n'avez certainement jamais vus. Car en fait, évidemment, tout est bio. Nous avons de la permaculture aussi. Nous avons des villes d'insectes, des cités à insectes. En fait, nous avons plein, plein de... Comment dire ? d'informations venant de Gaïa, qui nous dit, ben voilà, mais fais une mare ici, fais une petite rivière ici, voilà, fais un câlin à un arbre, connecte-toi, fais ci, fais ça, etc. Et voilà. Donc, il y a un côté très concret, en fait, dans ce que nous faisons avec Samuel. Évidemment, ça permet de vous accompagner dans votre travail sur vous, dans votre actualité. Par exemple, si vous voulez plus d'abondance dans votre vie, plus d'amour, plus de santé, plus de je ne sais pas quoi. Si vous voulez régler des problèmes, puisque c'est un stage concret. Et en même temps, vous allez pouvoir augmenter vos perceptions. Et on va tous, en fait, se faire de la clairvoyance, les uns avec les autres. C'est ça qui est super. Et on peut parler d'ailleurs un petit peu des petits jeux que nous allons faire, Samuel. Quels sont les petits jeux que tu fais actuellement, parce que tu fais des stages aussi ? Et donc là, on va pouvoir en bénéficier ici, là, en Dordogne. C'est quoi tes petits jeux, tes petits stages ? Alors, le stage, le seul stage que je propose concernant l'augmentation des perceptions, c'est un stage en forêt, en interaction avec le végétal et en interaction avec le lieu, plein de lieux en forêt. Donc, il s'agit vraiment de mettre en mots, mettre en action notre ressenti personnel concernant lorsqu'on se met en lien avec une plante, avec tout un dieu, avec une pierre, ou même avec un esprit sur le lieu. Et le fait d'exprimer, soit par l'action, soit par l'esprit, soit par le corps, ce niveau du ressenti et le niveau de l'intention, qui est autre chose, mais là, je ne vais pas aller dans la profondeur histoire de ne pas perdre les gens, ça permet de faire bouger sa propre structure inconsciente. Et le fait qui se coule, c'est que vu qu'on fait le travail pour soi, en interaction avec le lieu, une fois qu'on a mis de la clarté d'esprit, une fois qu'on a fait bouger les énergies pour soi, le lieu fait la même chose. C'est-à-dire que moi, il m'est arrivé dans des endroits, pour donner un exemple, où, c'était un de mes premiers stages d'ailleurs, il n'y avait qu'une seule personne, et la personne, en prenant un badon sur le lieu, en l'activant, en se mettant en lien avec le lieu, a fait bouger toute la trame énergétique du lieu, et il y a un elfe, un esprit-garde, un elfe, qui a débarqué sur le lieu, chose qui ne se voit. Les elfes, je ne les vois pas partout, je ne les vois surtout pas dans un endroit, c'est le Bois de Boulogne, à Paris. Donc, ce n'est pas l'endroit le plus hautement vibratoire qui existe. Et pourtant, la toile de la vie, la toile du vivant étant intelligente, si on met de la clarté pour soi, elle communique avec nous, elle fait la même chose. Génial. C'est plein d'exercices, en fait, qui sont naturels pour l'éclair, parce qu'on est en canalisation permanente, en fait. Gaïa nous dit, tiens, discute avec cet arbre, bouge cette pierre, fais ci, c'est ça, et nous allons faire plein de petits jeux ensemble. Voilà. Et toi, quel genre de jeu est-ce que tu vas proposer ? Alors, en fait, c'est les jeux que nous faisons ici, pendant mes stages, à moi aussi. c'est-à-dire qu'il y a des jeux déjà pour monter l'auto-vibratoire que nous faisons le matin. Donc, j'en ai publié quelques-uns sur la chaîne YouTube. C'est des jeux où nous nous regardons dans les yeux et nous disons des petites phrases en se tenant les mains du type je suis ceci, je suis cela. Par exemple, je suis la lumière, je suis l'espace, je suis un chaman, je suis avec toi, je suis là pour toi. Voilà. En ping-pong. Donc, vous verrez, les vidéos, elles sont super. Il y en a quatre, je crois. Et après, il y a d'autres mots qui viennent puisqu'on reste une demi-heure avec la personne qui sont j'ai besoin de, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de tendresse, j'ai besoin de lien, j'ai besoin d'être comprise, j'ai besoin de câlins, j'ai besoin de nature, etc. Et on a aussi je décide. Par exemple, je décide d'écouter mon corps, je décide d'avoir un poids parfait, je décide de prendre du temps pour moi, je décide de méditer, voilà, plein de choses comme ça. Et il y a d'autres phrases aussi du type gratitude de recevoir l'initiation, celle-là, elle est géniale puisque quand on est en forêt ou ici, nous pouvons recevoir des initiations en fonction de qui dit cette phrase. par exemple, gratitude de recevoir l'initiation, activation de ma clairvoyance au niveau 55. Elle rigole, celle-là. Voilà, des choses comme ça. Et plein de petits jeux. Alors ensuite, on a d'autres petits jeux où dans le jardin, en cercle, il y en a un qui se met au milieu, qui prend un bâton de pouvoir, chacun se connecte dessus. Et voilà, cette personne peut dire à tous les autres membres du groupe, un par un, pourquoi j'ai du mal à agir, par exemple. Pourquoi j'ai du mal à entrer en action. Pourquoi j'ai un système d'osso-sabotage qui me bloque. C'est des sujets très, très concrets et chacun va juste dire ce qu'il reçoit. Et comme le taux vibratoire est haut, eh bien, ça facilite le canal de clairvoyance. Voilà, c'est deux petits jeux, mais il y en a plein d'autres. Il y a aussi créer des œuvres d'art dans le jardin et après faire bouger les structures. Par exemple, je peux dire à quelqu'un qui travaille sur son autorité, fais une œuvre d'art qui représente l'autorité pour toi. Ou fais une œuvre d'art avec des cailloux et des plantes et puis des fleurs, par exemple. Fais une œuvre d'art qui représente la famille. Voilà, des choses simples comme ça. Et donc, c'est chouette parce qu'après, nous pouvons bouger les structures. C'est-à-dire que chacun se connecte sur la structure et dit, ça, c'est bizarre, ça pourrait être plus comme ci, plus comme ça. Et au moment où la personne va modifier l'œuvre, sa structure va être modifiée. Donc là, c'est vraiment tout ce qui concerne les actes psychomagiques, pour ceux que ça intéresse. C'est Jodorowsky qui avait inventé ça. C'est vraiment du chamanisme pur, les actes psychomagiques. Oui, et effectivement, j'ai aussi quelques... Tout mon univers tourne autour du végétal. Donc, il y a aussi plein de petits exercices, donc pas d'humain à humain, mais d'humain à végétal, pour aller toucher un autre être humain. Il y a énormément de petits jeux comme ça qui sont possibles avec la nature, avec le minéral, avec le végétal. Ou, un exemple concret, c'est... Il y a une pierre, chacun se branche sur la pierre, et donc chacun va percevoir quelque chose de très différent, même de très différent de la pierre. Si on a des perceptions, on va avoir un esprit attaché à la pierre, mais l'esprit, c'est totalement différent, etc. Et le fait de l'exprimer, ça vient bouger toute la structure chez l'un et chez l'autre. Et ça peut se faire autour d'un thème, par exemple. Ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup aussi en petits jeux pour développer la clairvoyance et en même temps évoluer. C'est génial. Ouais. Du coup, j'ai une autre question qui me vient. C'est... Comment est-ce que les personnes vont développer les perceptions dans un stage, même si on y a quand même répondu là avec les exercices que tu as donnés, etc. Mais surtout, est-ce qu'il y a des prérequis au stage pour les gens ? Hum. Ok, je vais répondre. Alors, ceux qui sont en ligne, vous pouvez poser vos questions. Profitez-en sur la clairvoyance ou sur le stage car nous pouvons y répondre maintenant. Alors, les prérequis, en prérequis, pas vraiment. Il n'y a pas de prérequis. C'est ouvert aux débutants et aussi au confirmé car en fait, nous pouvons aider tout le monde et nous pouvons jouer en fait et développer avec chacun. Alors, si vous avez déjà activé vos perceptions, ça sera... Vous allez les amplifier. Si vous n'avez pas encore activé vos perceptions, eh bien, progressivement, nous allons les activer. Voilà. Grâce à la montée du taux vibratoire. Alors, il faut savoir qu'ici, donc nous sommes dans 35 hectares de nature. Il n'y a pas de vis-à-vis. C'est vraiment dans une belle forêt. Il y a un beau jardin. Il y a plein de plantes partout. Il y a tout ce qu'il faut en termes de dragons, de fées, d'alpes. C'est pour ça qu'il manque. Il y a des rivières. Voilà. Et donc, c'est un site protégé depuis 20 ans où il y a plein d'endroits où personne n'a été pendant 20 ans. Donc, c'est vraiment très, très chouette. L'univers avait déjà tout prévu sans que Sébastien le sache il y a 20 ans. Donc, il n'y a pas vraiment de prérequis. venez comme vous êtes et tout sera parfait. Alors, si vous méditez, c'est mieux. Donc, si vous voulez venir au stage, nous vous encourageons à méditer le plus possible pour quand même augmenter le taux vibratoire. Mais ici, de toute façon, le taux vibratoire va augmenter parce qu'il y aura notre présence. Et il y a aussi la nourriture puisqu'on mange végétarien, bio. Et voilà, on dort bien. Il fait beau. C'est la Dordogne, Bergerac. Voilà. Tout est fait en fait pour que vous puissiez ouvrir vos sens en toute sécurité. Alors, on a une question de Nelly. Comment activer nos perceptions ? Ah, intéressant. Comment activer tes perceptions, Nelly ? Trouve en toi le courage de dire vraiment ce que tu es. Comment activer tes perceptions ? Ça passe honnêtement. Ça passe par l'honnêteté. Ça passe par la transparence. Ça passe par le fait d'être entier et vrai avec soi-même déjà. Parce que si je devais vraiment simplifier ce que c'est que la clairvoyance, c'est être transparent et clair vis-à-vis de soi-même. C'est le fait d'avoir de moins en moins la possibilité de se mentir à soi-même. D'avoir de plus en plus l'opportunité d'être totalement honnête dans ce que je ressens. Honnête dans ce que je ressens. Déjà, ça, c'est un gros pas. Je ne sais pas si toi, Sébastien, tu aurais une autre. Alors, oui, l'activation, je suis désolé pour la lumière. il y a le soleil qui s'invite, mais c'est très bien en face, comme d'habitude, aligné. Alors, en fait, l'ouverture des perceptions se fait par épigénétique, par notre présence, en fait. C'est-à-dire qu'en venant au stage, vous allez activer vos perceptions car votre neurone miroir, vos neurones miroirs, parce que vous avez des neurones miroirs dans le cerveau, dans le cœur et dans le ventre, dans vos trois cerveaux, eh bien, vont copier nos structures. C'est comme ça que j'ai fait et c'est comme ça que je suis devenu clairvoyant en allant dans des stages de clairvoyant et en copiant les structures des autres. Et en fait, voilà, et ensuite, une fois que c'est activé, eh bien, les petits jeux vont permettre de développer. Voilà. Et c'est assez simple, en fait. Et voilà, ça s'active chez tout le monde, bah oui, ceux qui ont la volonté. Et le fait même que vous regardiez cette vidéo, de toute façon, ce n'est pas du tout du hasard puisque le hasard n'existe pas. Donc, si vous êtes intéressé par la clairvoyance et par activer vos capacités, eh bien, voilà, ce stage est fait pour vous. Alors, je vais donner le numéro de téléphone pour les inscriptions parce qu'il y a quelqu'un qui demande comment on s'inscrit. Donc, c'est pas par lien, c'est par téléphone. C'est le, vous pouvez appeler MyList au 06 33 94 55 43. Donc, 06 33 94 55 43. Et donc, il y a un code à donner si vous nous avez connu grâce à cette émission que nous faisons ensemble avec Samuel et vous donner le code. Sachant que je vais poursuivre pour les perceptions, c'est effectivement, la clairvoyance, c'est comme un outil. Les perceptions, ce sont comme des outils. C'est comme faire la cuisine pour donner quelque chose de très pragmatique. C'est plus au départ, on est un peu maladroit, on ne sait pas est-ce que c'est la bonne dose. Donc, au départ, est-ce que c'est le mental, est-ce que c'est la perception qui parle, etc. Plus on va, l'effet de groupe est dans, parce qu'effectivement, l'inconscient, chacun de nos inconscients vont se copier les uns les autres. Avec la montée du taux vibratoire, ça va encore plus accentuer l'effet des perceptions de la clairvoyance et en s'entraînant, ça va devenir normal. Parce qu'au départ, c'est un peu nouveau, on ne sait pas, etc. Et ce qui s'est passé vraiment pour moi, au niveau personnel, quand j'ai eu cette ouverture du troisième chakra et du septième chakra, du troisième oeil et du septième chakra, c'est qu'au départ, je ne savais pas. Au départ, c'était, je doutais, etc. Mais pendant un an, je n'ai fait que pratiquer, 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 et en même temps, je travaillais sur moi, évidemment, mais au final, je n'ai plus de doutes et avec les années, ça aide, parce que plus on pratique, plus ça devient naturel. Je pense que Sébastien, il n'y a pas l'entraide pour ça. Oui, tout à fait. Alors, le code, ça va être 0208 2019, voilà, live 0208 2019, ça vous permet d'avoir 5% de réduction. Voilà, et c'est MyLis au 06 33 94 55 43, voilà, pour vous inscrire pour ce stage, donc, du 25 août au 1er septembre. Voilà, donc, ça s'active et ensuite, ça se développe, évidemment, comme tout dans la vie, c'est une question d'entraînement. Plus vous allez vous entraîner et plus vous allez être fort. Donc, avec Samuel, on n'arrête pas de s'entraîner et on est de plus en plus fort et donc, c'est super. Alors, il y a plusieurs formes de clairvoyants, c'est bien d'en parler aussi. On a ceux qui vont utiliser leur cerveau émotionnel et ressentir toutes les émotions chez les autres parce que vous avez trois cerveaux, vous avez la possibilité d'utiliser un des trois cerveaux, voire les trois cerveaux pour vraiment avoir l'information. Donc, il y en a qui vont être clairvoyants en pâte émotionnelle. Donc là, c'est une forme très intéressante de clairvoyance qui permet d'avoir l'info par l'émotion. Il y a le clairvoyant clairamour qui va utiliser le côté en pâte cœur par l'amour en fait en aimant l'autre pour vraiment ressentir tout un tas de choses qui vont arriver. Et il y a le clairvoyant mental, du supramental qui va avoir juste l'info comme ça qui va arriver directement par le cerveau mental. Voilà, parce qu'il y a trois cerveaux en fait, c'est important de comprendre. Dans le livre des secrets, j'explique bien les trois cerveaux et aussi dans le livre, c'est plutôt dans le pouvoir d'être que j'explique les trois cerveaux mais j'explique comment fonctionne la clairvoyance dans le livre des secrets. Alors Isabelle, qu'il y a une autre date car elle ne peut pas venir le 27 août. Alors Isabelle, contacte-nous pour voir à quelle date parce qu'il y a peut-être plusieurs personnes qui voudraient venir et qui voudraient quelque chose peut-être en septembre et donc il est possible qu'on en refasse un autre en septembre. Nelly et Isabelle, contactez-nous au numéro avec Maëlys et donnez vos dates et on va voir comment on peut s'arranger avec Samuel. Voilà. Alors on a une autre question de Johan. J'aimerais savoir comment est-ce que je peux faire pour me brancher sur un arbre ou un esprit et est-ce que c'est bien pour moi ? C'est Johan qui demande. Je te laisse répondre. Oui. Alors est-ce que c'est bien pour toi ? Oui, évidemment. Si tu as l'élan de discuter avec les êtres de la nature et les êtres vivants, il y a toujours des choses intéressantes à comprendre, ne serait-ce qu'augmenter l'amour, augmenter l'amour des êtres et des plantes. Alors comment est-ce que je fais ? Eh bien, Johan en plus, je crois qu'il a des perceptions. Donc en fait, tu peux fermer les yeux, tu peux regarder, te mettre en état d'auto-hypnose. Alors moi, ce que je fais, c'est que je mets mes playlists où tu peux regarder le début des ateliers du dimanche puisqu'en fait, là, on monte tellement de taux vibratoires que si tu médites avec nous le dimanche pendant trois heures, je peux t'assurer qu'après, tu peux parler à qui tu veux dans toute la galaxie. Si vraiment, tu te laisses aller, c'est de 10h30 à 13h30. Voilà. Donc tu te mets en état modifié de conscience, tu montes l'auto-vibratoire. Ensuite, tu vas dans le jardin et puis tu laisses, tu accueilles ce qui vient, se mettre en lien, ouvrir le cœur aussi. Tu peux dire les affirmations suivantes. J'ouvre mon cœur. Gratitude de te rencontrer, donc en parlant à l'arbre. Tu peux faire un câlin à l'arbre et puis voir ce qui arrive en fait. Tu peux le faire à distance ou aussi physiquement. Voilà. Et donc, pendant le stage, on dira des affirmations puis on le fera. On se connectera à des plantes, à des arbres et puis nous ferons des communions et nous ferons des communications. Après, c'est de l'entraînement. Et nous allons tous recevoir des choses différentes en fonction de nos systèmes, mais ce n'est pas grave. Il y a un point très important, c'est d'avoir la confiance en soi. Alors ça, pendant le stage, nous allons aussi travailler la confiance en soi. Ce n'est pas difficile pour moi de travailler ça. Donc, c'est l'activation de Manipura, le troisième chakra, l'affirmation de soi, la confiance en soi, activer son autorité, son pouvoir personnel, reconnaître sa divinité. Puisque c'est un stage de clairvoyance, mais vous bénéficiez aussi quand même de tout le savoir-faire de tous les autres stages de renaissance où il y a quand même un alignement de tous les chakras. C'est ce que nous faisons depuis déjà quelques années dans nos ateliers. Voilà. Et toi, Samuel, comment tu ferais ? Qu'est-ce que tu proposerais à Johan ? Pour Johan, dans sa structure, il y a cette notion d'aller au contact physique, de se relier à la matière pour aller toucher l'esprit et les mondes subtils plutôt que de vouloir aller directement toucher les mondes subtils. Donc, c'est vraiment... Après, si c'est un esprit... Même si c'est un esprit qui t'appelle ou quoi que ce soit... Je vais fermer le rideau, je reviens. Je vais fermer le rideau. Je te laisse continuer. Ouais. Donc, qu'est-ce que je disais ? Oui. Donc, Johan, va toucher le corps, va toucher la matière, va toucher la matérialité de la plante, de la roche, de l'esprit parce que les esprits ont des maisons. Et la maison d'un esprit, ça peut être un petit arbuste, ça peut être un arbre, ça peut être une simple feuille, ça peut être n'importe quoi. Donc, va toucher la matière pour rentrer dans l'esprit. Et ça, pour moi, c'est dans ta structure, vraiment, ça clignote de tous les côtés quand je goûte à ton expérience. Donc, va toucher la matérialité pour rentrer en contact avec le sensible, en fait. Ça résonne, ça, chez toi. Oui. Oui, ce qui est important, c'est que la clairvoyance que nous développons avec Semel, ce n'est pas fait pour fuir la réalité et fuir la vie humaine. C'est au contraire pour avoir des outils complémentaires pour votre bonheur personnel. C'est très important car il y a beaucoup de personnes qui fuient dans la spiritualité ou dans n'importe quoi parce que l'égout, le personnage peut fuir dans tout. Nous, on ne va pas du tout être dans une clairvoyance de fuite, mais une clairvoyance donc d'alignement avec l'humain pour que vous puissiez vivre encore plus de façon fun l'humain. C'est important de le préciser par rapport à Johan, notamment parce que moi, quand je me caille sur la structure, je voyais un système de fuite. Oui, effectivement, j'ai la même chose. Donc, voilà, c'est important de... Voilà. Ne fuyez pas dans les recherches spirituelles ou dans les drogues ou dans quoi que ce soit. L'idée, c'est vraiment d'être présent, de s'ancrer. D'ailleurs, c'est un travail d'ancrage aussi être dans la nature. Qu'est-ce que tu en penses ? Le fait d'utiliser son corps, le fait de rentrer en contact avec la nature, de jardiner, etc., en fait, l'ancrage, il est là. C'est quand on est vraiment en connexion avec l'extérieur et les arbres, les plantes, les rochers, la terre, je dirais que c'est même que c'est la voie royale pour ça, pour l'ancrer. Parce que la matière ne peut pas mentir. La matière ne peut pas mentir. Au niveau mental, au niveau intellectuel, au niveau de l'esprit, on peut s'inventer des scénarios et on le fait tous, toutes, mais au niveau de la matière, on ne pourra jamais se mentir. C'est pour ça que c'est très intéressant le travail de l'ancrage avec le jardinage que je propose, avec le stage que moi, je vais proposer en interaction avec le végétal, etc. Et oui. Alors, c'est quoi l'ancrage pour toi, Samuel ? Alors, l'ancrage pour moi, c'est le respect inconditionnel et donc l'amour inconditionnel de qui je suis au niveau humain. Avec mes limites, avec mon corps, avec le fait que même si j'ai un but maintenant, je ne peux pas l'incarner totalement maintenant et que je vais suivre un processus. Donc, c'est l'acceptation de mes limites. Vraiment, il y a cette notion d'amour derrière, le fait de jouer ce que j'appelle le scénario de la vie. Pour moi, l'ancrage, c'est ça. L'ancrage, c'est être en amour de l'être humain que je suis. C'est beau. Gratitude. Merci, merci. C'est super. Ouais. Pour moi, l'ancrage, c'est... Il y a plusieurs formes d'ancrage, en fait. Il y a l'ancrage dans le corps physique, donc se connecter à ses ressentis et d'être vraiment là. Une autre forme d'ancrage, c'est ne pas partir dans le mental parce que le mental vous envoie dans le passé, dans le futur, dans les peurs, dans l'égo, dans le personnage, blablabla, et puis du coup, il n'y a personne ici. C'est pour ça que le jardinage, mettre la main dans la terre, faire un câlin à un arbre, parler... Ça peut paraître perché, mais ça peut aussi être ancré si vous êtes dans votre corps et si vous êtes dans vos ressentis. Ça peut être paradoxal. Donc, pendant ce stage, parce que ce stage s'adresse aussi à ceux qui ont des perceptions et souvent, ceux qui ont des perceptions ou des difficultés pour s'ancrer, vous allez pouvoir aussi vous ancrer et manifester dans la matière. C'est vraiment un stage complet. Ce n'est pas juste un stage... Voilà, on a des perceptions, on est perché, on parle aux arcs. Non, c'est comment je l'intègre dans ma vie quotidienne et comment ça m'aide pour activer l'abondance et pour activer l'amour. Voilà. Et activer le fun aussi. Il y a un gros côté fun qui rend vivant. On va vraiment aller jusqu'au bout parce que je pense que c'est pareil pour Sébastien. Lorsque j'accompagne les groupes en forêt pour mes propres stages, il y a cette notion de vraiment faire évoluer tout le monde et d'amener tout le monde à se connaître lui-même et à assumer qui la personne est l'être humain que la personne est. Et là, on va vraiment tirer tout le monde vers le haut, nous compris. Et on va vraiment tous évoluer pas à pas. Et le fait que ce soit pendant une semaine dans un endroit de rêve, parce que j'ai déjà fait un stage avec Sébastien, ça va grandement aider. Ça va vraiment vraiment changer les choses. Oui, c'est dans un cadre bienveillant de non-jugement. Alors, on a une question de Stéphanie pour toi. Comment être certain que ce que l'on ressent est vrai et que ce n'est pas une de nos peurs ? Ah ! Ok. Stéphanie Carré. Ok. C'est un jeu de double face que tu as derrière, que je ressens derrière. Une sorte de double jeu où tu te fais croire à un scénario de petite fille, un scénario de petite fille modèle et une autre de femme libérée. Du coup, comment être certain que ce que tu ressens, c'est vrai et que ce n'est pas une de tes peurs pour te répondre concrètement, incarne l'information que tu ressens. Vérifie-la. C'est ce que je disais tout à l'heure. La matière ne ment pas. Et c'est en étant confronté et en rentrant en contact avec ce que tu ressens de vrai dans la situation, tu vas voir est-ce que ça te va ou pas ? Est-ce que c'est faux ou pas ? Il n'y a pas question de vrai ou faux en fait dans la clairvoyance parce que vu que c'est ton regard et que c'est ta perception, c'est forcément vrai. C'est juste toi à ton niveau. Est-ce que tu as les tripes, le cœur et l'âme d'aller incarner ce que tu ressens de vrai et de juste pour toi ? Là, comment je pourrais te donner une piste pour toi, Stéphanie ? C'est très bien que vous posiez des questions parce que comme ça, on est tous les deux et comme ça, vous voyez comment on travaille en stage. On va être tous les deux à répondre et c'est super. Alors, je vais répondre aussi. En fait, la question derrière, c'est pourquoi je n'ai pas confiance en moi puisqu'en fait, c'est l'ego, le personnage qui n'a pas confiance dans ses perceptions et qui se demande est-ce que ce que je ressens est vrai ? Or, si tu étais identifié à l'être, tu saurais que c'est vrai parce que tu saurais que la vérité est les perceptions. Tu vois ? Il y a aussi derrière pourquoi je ne crois pas en mes perceptions, pourquoi je ne suis pas suffisamment connecté à mon corps physique et voilà, pourquoi j'ai honte de mon corps physique mais ça, c'est autre chose. Et voilà, c'est vraiment le lien avec le corps physique, le lien avec la vérité comme disait Samuel, c'est exactement ça. Et il y a aussi autre chose, c'est comment me désidentifier de l'ego qui a peur ? Car en fait, ce n'est pas toi qui as peur. Donc, c'est un mensonge la croyance que tu as peur. Tu n'as pas peur puisque toi, tu es l'être, tu es la conscience universelle qui a créé tout l'univers. Donc, ça, c'est un peu dans le livre Qui êtes-vous et dans mes 11 livres sur la désidentification de l'ego. Mais c'est le personnage qui a peur, ce n'est pas l'être. Donc, l'être, il est dans l'affirmation, il est dans la foi, il est dans la connexion au corps physique et il sait qu'il a créé tout ça pour apprendre quelque chose. Voilà. Donc, derrière, il y a qu'est-ce que j'ai à apprendre ? Donc, réponse, augmenter l'affirmation de soi, augmenter la confiance en moi et m'amuser. Voilà. C'est pour ça, en fait. Et surtout, surmonter la peur. Donc, la peur est là pour être surmontée, en fait. Transcendée. Il y a une autre question de Johan. Je pose une autre question parce que je suis curieux. Je voudrais vraiment venir, mais je pense être néfaste pour les gens et je n'ai toujours pas d'argent. Et je me demande bien pourquoi, qu'est-ce qui bloque chez moi ? J'aimerais vraiment être là avec vous, mais ça me bloque quelque part. Tu peux répondre en premier ou tu veux comme tu veux ? Parce qu'il y a plusieurs questions, en fait. Alors, tu veux, je serai comme tu veux. Tu commences ou je commence. Je veux que tu commences parce que là, je... Alors, en fait, je pense être néfaste pour les gens, donc c'est faux. Personne ne peut être néfaste. Nous, on fait des tests, en fait, sur les personnes avant qu'elles viennent en stage. Donc, il n'y a pas de personnes néfastes qui viennent en stage. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc là, il y a des petits appels et puis, on vérifiera avant. mais en fait, là, il y a la croyance que tu es néfaste pour les gens et donc, la question d'ailleurs, c'est pourquoi je ne m'aime pas ? Pourquoi j'ai un système d'auto-sabotage ? Pourquoi je fuis la vie ? Et pourquoi j'ai peur de vivre ? Et pourquoi j'ai peur de mon pouvoir d'être ? Pourquoi j'ai peur de mon pouvoir personnel ? Pourquoi je n'ai pas activé mon autorité ? Bon, il y a 150 trucs et donc, je te recommande, de faire les ateliers du dimanche matin parce que j'en ai fait plus de 80 maintenant en deux ans et je ne te vois pas souvent, Johan, et je pense que ça te ferait beaucoup de bien pour régler le truc si on est face. Alors, et pourquoi je n'ai pas toujours pas d'argent ? Ça, c'est aussi parce qu'en fait, il n'y a pas assez d'expérience de méditation et de, comment dire, de participation à des affirmations positives. Donc, derrière, il y a pourquoi toujours je ne m'aime pas et pourquoi j'ai mon système d'auto-sabotage qui me bloque et pourquoi je fuis la vie dans plein de choses. Donc, il y a l'être qui a envie de venir et puis, il y a l'ego qui dit, ah, ben non, voilà. Et voilà. Donc, la question derrière, c'est comment activer l'abondance ? Réponse en débloquant Manipura, le troisième chakra et en osant être soi à chaque instant, en osant braver les interdits de la famille et sociétaux et en osant travailler. Et je sais, Johan, que, puisqu'on s'est déjà eu au téléphone, tu es tout à fait capable de travailler pour financer un stage ou faire quelque chose. Il est possible de payer partiellement en travail de permiculture, mais uniquement pour ceux qui ont vraiment envie de faire un travail sur eux et qui ont vraiment envie de travailler physiquement. Donc, il y a des possibilités pour ceux qui n'ont pas trop de sous de discuter et de payer un peu autrement, partiellement. Mais voilà, donc, si tu veux, appelle-moi, Johan, et puis on discute de tout ça sur comment, quelles sont les affirmations pour, comment faire pour activer l'abondance. C'est surtout comment virer le système d'auto-sabotage et comment vraiment accepter de travailler. Et il y a du travail pour tous ceux qui veulent travailler, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est uniquement une question de je m'autorise à travailler pour gagner de l'argent, je décide d'exister. Je te le passe. Concernant le côté néfaste, derrière, il y a le côté mise en lien, la mise en lien avec l'autre. Tu penses, c'est une manière pour toi de t'exclure, c'est une manière pour toi de rester dans ta coquille de Bernard Lerbit, de Bernard Lerbit, pardon. Ce côté, je me fournis le scénario que je suis néfaste, donc je n'ai pas à toucher. En fait, c'est encore cette notion de dimension sensible chez toi, Johan, qui n'est pas respectée ou qui n'est pas à sa place chez toi. Donc, en fait, tu crées un scénario de distance entre toi et les autres en disant je suis néfaste donc je ne peux pas les approcher. Mais tout ça, c'est en gros une sorte de scénario que tu te joues pour t'empêcher de toucher du doigt la chaleur que ça t'apporterait et le fait que ta vision de toi-même est peut-être fausse. Donc, en gros, tu as peur d'avoir tort par rapport aux autres mais tu as peur de voir que tu peux être autant bénéfique que néfaste. Donc, tu t'accroches mordicus à ce côté néfaste pour t'empêcher de voir déjà que tu as du cœur, tu peux ressentir quelque chose de bon au contact des autres. Voilà comment je pourrais les concernant l'argent. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Il y a cette question d'œuvre. D'œuvre ou plutôt de qualité. Ouais, aller voir ta qualité en créant quelque chose de tes propres mains. Donc, cette histoire d'argent derrière, ça s'est sous-tendu par le côté est-ce que je suis capable de créer quelque chose ? Est-ce que je suis capable de créer quelque chose ? Il y a cette notion de création qui est très fort donc plié au troisième chakra, évidemment. Ouais. Est-ce que je suis capable de créer de mes propres mains et d'avoir une rétribution derrière ? Voilà la réelle question pour moi. Avec cette notion de reconnaissance en sous-jacent. Il y a aussi pourquoi je veux fuir le système. Pourquoi je crois que c'est le système le problème ? Alors qu'en réalité, tout est en toi. Il faut arrêter, c'est très important à tous ceux et toutes celles qui me regardent là, de croire que le problème est à l'extérieur de vous. Il n'y a aucun problème à l'extérieur de vous. Pourquoi ? Parce que c'est vous qui créez votre réalité. Donc ça, c'est dans le livre des secrets. C'est très bien expliqué. Si vous partez du principe que vous créez votre réalité du point de vue de l'être, tout ce qui vous arrive a été créé pour que vous appreniez quelque chose. Donc il y a quelque chose à changer en vous, à l'intérieur de vous, pour pouvoir changer l'extérieur. L'extérieur va se changer naturellement une fois que vous, vous êtes changé à l'intérieur. C'est des choses à apprendre, à comprendre, tout simplement. Si vous tournez en rond, c'est qu'il y a un truc que vous n'avez pas changé en vous. Et justement, l'intérêt des clairvoyants comme moi et Samuel, c'est que nous, on va tout de suite vous dire ce qui a changé. D'ailleurs, on en a une question là. Pour vous donner un exemple de comment on travaille en stage. En plus là, vous êtes à deux, vous en avez deux pour le prix d'un. Franchement, c'est génial. Et c'est 650 euros le stage avec l'hébergement. C'est vraiment pas cher. Après, il y a juste les 15 euros de nourriture à rajouter par jour. Alors, on a Mireille qui demande et puis on va comme ça, on va le faire à deux chacun son tour. Mireille qui dit pourquoi depuis mon réveil je me suis mise dans un enfermement et pourquoi j'ai du mal à comprendre cette solitude qui me bloque ? Je t'en prie. Ok. Alors oui, c'est bien deux parce que... Alors, pourquoi depuis mon réveil je me suis mise dans un enfermement ? Alors, la question c'est qui s'est mise dans un enfermement ce n'est pas toi. Donc déjà, c'est un mensonge. C'est-à-dire que le vrai réveil, la réalisation du soi, alors il y a des étapes, fait que tu comprends que tu es l'univers et que tout le monde devient tes maîtres instantanément. Du coup, il n'y a pas d'enfermement. Il y a juste une ouverture du cœur et de la compassion. ce qui se passe, c'est qu'il y a eu des étapes d'éveil et de réveil. Mais ce qui me manque, c'est le problème, c'est le trauma qui n'a pas été travaillé. Pourquoi j'ai peur des autres, en fait ? Pourquoi j'ai peur des autres et pourquoi j'ai peur que les autres me fassent du mal ? Et donc, c'est ça l'enfermement, en fait. Alors, ça se résout par l'ouverture du cœur. On fait des caldins et de la calinothérapie dans nos stages. C'est une des activités parmi plein d'autres. Et nous faisons aussi des duos deux par deux à se regarder dans les yeux. Ça s'appelle du circling. Nous faisons plein d'activités qui permettent justement de se connecter aux autres en mode communication authentique et non violente et en mode jeu. Voilà. tout est fait dans un cadre vraiment bienveillant et qui permet justement de sortir de l'enfermement. Donc, tous ceux qui veulent sortir de l'enfermement, vous pouvez aussi venir dans ce stage à la fois pour vous connecter à l'humain et aux êtres de la nature. Voilà. Ce n'est pas un stage qui vous enferme dans un perchage ou qui vous enferme dans un monde illusoire. C'est un stage qui vous ancre dans la réalité où vous pouvez quand même communiquer avec les plantes, etc. Ce qui peut être très pratique pour faire le jardin. Et en même temps, ça va vous permettre dans ce stage d'apprendre des choses sur vous. C'est du 25 août au 1er septembre et après, on fera un deuxième stage certainement un petit peu après pour ceux qui ne peuvent pas venir du 25 août au 1er septembre. Et voilà. Voilà. Tu veux que je te résume la question ? Je vais la lire, c'est bon. Pourquoi depuis mon réveil, je me suis mise dans un enfermement et j'ai du mal à comprendre cette solitude qui me bloque ? Tu n'acceptes pas le jeu. Tu n'acceptes pas à lui de jouer. Tu vois les autres comme des ennemis alors que ce sont des potentiels partenaires de jeu au sens large. C'est-à-dire derrière, ça sous-tend le retour qu'il pourrait te faire de ton système à toi te dérange. Donc, c'est ton propre regard sur toi, Mireille, qui te dérange à travers le regard de l'autre. Donc, en fait, tu t'enfermes dans ta coquille pour t'éviter de rentrer en contact avec l'autre et de jouer la scène avec l'autre qui te ferait évoluer, qui te ferait changer le regard que tu as sur toi-même. Donc, en fait, il y a un refus de la jouissance derrière aussi, un refus de la jouissance que pourraient potentiellement t'amener à des interactions que ce soit dans le subtil ou que ce soit dans la matière, donc avec nos êtres humains. Ouais, c'est à peu près tout. Non, il y a autre chose. Et derrière, il y a le pouvoir. Il y a ton pouvoir personnel. Tu as du mal à le connecter, en fait. Parce que s'il y a le jeu avec l'autre, ça veut dire que tu as du pouvoir sur l'autre et sur toi-même. Et tu as le pouvoir de changer la réalité de l'autre à travers ton propre regard, en fait. Et c'est ce que font tous les clairvoyants, en fait. C'est à travers mon regard que je pose sur toi que tu évolues et que j'évolue en même temps. Sébastien fait exactement la même chose à travers ses affirmations le dimanche. Ouais, en gros, on est sur ça pour ton ami. qui est très important si je renvoie l'information dans mon groupe, il est très important de poser l'ego à la bonne place, c'est-à-dire de s'admirer. Parce qu'on est à partir de l'être infini, multidimensionnel et sans limite, on a créé un personnage limité et il est très important d'admirer le processus de transformation de ce personnage limité et ce personnage limité est en même temps à l'image de l'être parce qu'il fait partie de l'être et donc il est intrinsèquement illimité. Donc c'est très, en fait, il y a cette notion-là pour tout le groupe, c'est le côté je m'admire mais de la bonne façon et à la bonne manière et c'est pas égoïste dans le sens négatif du terme. Au contraire, poser, placer l'ego à cet endroit-là en étant fier des actions que l'on fait, en étant fier des erreurs qui nous ont conduits sur un chemin qui nous ont permis de faire telle ou telle chose, c'est la reconnaissance de soi et au fond, c'est de l'amour. Et pour Mireille aussi, en plus, il y a comment ouvrir mon cœur, comment faire confiance à l'autre en fait, comment guérir des blessures du passé et c'est ça le problème de la relation à l'autre. Comment m'aimer et comment aimer les autres. Il y a aussi l'autorité qui n'a pas été constituée. Donc, l'idée, ça serait de créer ta propre autorité, Mireille, pour que tu puisses exister. Donc, c'est comme si dans les chakras 1, 3, ce n'était pas encore vraiment organisé. Pour le moment, il n'y a pas le droit d'exister. Voilà, donc du coup, l'autre, il ne peut pas exister non plus. Et donc, il y a des problèmes sur l'autorité personnelle. Donc, l'autorité, ça n'a rien à voir avec être autoritaire. L'autorité, c'est créer sa propre autorité. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore sous l'autorité de papa et de maman. Alors que, alors ça, ça se fait dans les rituels chamaniques ou dans dans certains, dans certaines tribus. Alors, nous, on le fait en stage. On a des rituels pour passer de l'enfant à l'adulte et activer son autorité. Donc, tout ce qui est activer son autorité avec Samuel, on peut vous accompagner là-dessus. Même si c'est un stage de clairvoyance, en fait. Parce qu'en fait, ça va, tout est lié. pour vraiment utiliser vos perceptions, il faut que vous activez votre autorité. Ouais. Donc, finalement, notre stage, il est un peu généraliste. Voilà, c'est Samuel et Sébastien. Pour développer de la clairvoyance et l'amener en conscience dans sa vie, il y a énormément, énormément de choses à travailler. Et ce qui est bien dans ce genre de stage, c'est qu'en même temps qu'on développe la clairvoyance, le fait même de développer de la clairvoyance fait qu'on se nettoie sur ses socles, sur ses bases, sur ses basiques. Et c'est très, très important, en fait. Donc, effectivement, on va aller voir ça pendant le stage à travers les jeux, à travers les méditations du matin, etc. On s'est réconcilié de chacun des chakras avec Samuel. Voilà. On a aussi, imagine, une belle question. Je voulais dire quelque chose. C'est que le matin, ce sera Sébastien qui va s'occuper du groupe et l'après-midi, ce sera moi. Donc, on a séparé en deux le stage. Le matin, c'est Sébastien qui s'occupe de tout le groupe, moi compris. Et moi, je m'occuperai de tout le groupe dont Sébastien toute l'après-midi. Voilà. Voilà. Donc, vous aurez des super exercices avec les deux. Ça va être top, top, top. Je suis impatient. Oui, pareil. Alors, Nadine, comment atteindre l'affirmation de soi et l'éveil de l'amour de soi ? Voilà. C'est intéressant. On est dans un groupe qui a besoin de s'affirmer. Et c'est vrai que c'est lié à la clairvoyance parce que si vous ne vous affirmez pas, vous ne pouvez pas accepter vos dons de clairvoyance. Et c'est le cas pour beaucoup, malheureusement. Vous avez déjà les perceptions parce que la planète a déjà augmenté sa conscience. Et maintenant, il faut vraiment avoir la foi et augmenter l'affirmation de soi et la confiance en soi pour pouvoir accepter. Et d'ailleurs, c'était, je ne sais plus quel grand maître qui disait, le problème n'est pas d'obtenir la vérité. Le problème est de faire face à la vérité. Et c'est vraiment ça la difficulté. Car quand vous avez une plante qui commence à vous parler, eh bien, si vous n'avez pas la documentation technique, si vous êtes identifié à l'ego qui se dit mais je deviens dingue, la plante me parle ou alors j'ai vu un elfe ou j'ai vu un truc, forcément que ça crée des blocages. Donc, avec Samuel, on va enlever tous les blocages qui vous empêchent tout simplement d'être, entre guillemets, normal, puisque pour nous, c'est normal d'avoir des perceptions et tout ce qui vous empêche d'être clairvoyante et clairvoyant car vous êtes déjà, en fait, si vous êtes connecté à cette vidéo, vous êtes déjà clairvoyant et clairvoyante. Voilà. C'est juste l'accepter, avoir la documentation technique, comprendre comment ça marche. Donc là, il y a le livre des secrets qui explique déjà en attendant, si vous voulez savoir. Et après, s'entraîner. C'est ça qui va être chouette dans le stage. Ouais. Ouais, effectivement, c'est l'entraînement qui fait beaucoup de choses, en fait. Attends, un petit peu, si on a dit, tu vois, l'éveil et l'amour de soi où je fais déblocage. Ok, Nadine. Ah, il y a une notion de sortir du giron du père. Quand je dis père, j'entends les propres limites que tu t'es mise à travers, effectivement, ton éducation au départ, mais ensuite, à travers les propres règles que toi, tu t'imposes dans la vie. Déjà, aller revisiter le côté, les choses que tu t'imposes à toi-même et qui ne sont pas forcément saines pour toi. Et donc, il y a une sorte d'anesthésie que tu te mets pour t'empêcher de voir que parfois, ça te fait mal. Pour t'empêcher de voir que parfois, ça te fait du bien. Et que ça, c'est comme une plaque de béton qui aurait entre toi et tes sensations à l'intérieur. Et déjà, l'affirmation de soi, tout à l'heure, on parlait d'honnêteté, on parlait de transparence vis-à-vis de soi-même, on parlait de faire face à la vérité, ça, c'est ta vérité. Peut-être que tu ressens. Et derrière ce ressenti, quel que soit ce ressenti, il y a l'amour de soi. Parce que tu es sous-tendu par l'amour de soi, parce qu'il n'y a que le soi qui existe. Donc, déjà, va voir le côté anesthésie que tu poses, que tu crées toi-même dans ta vie. Et ensuite, j'ai envie de dire, jouis de tes sens, jouis de tes sensations. Et c'est une route qui te mène normalement à l'amour de soi et à l'affirmation de soi. Parce que quand tu es capable déjà de te dire à toi-même que, ah, j'ai mal, ah, je ne suis pas bien en contact de cette personne, même si ce n'est pas logique. Ou peu importe, tous ces signaux d'alerte qu'on a tous et toutes au quotidien, eh bien, là, tu vas voir où est-ce que tu bloques. Là, tu vas voir que quand tu es en face de cette personne, non, ça ne va pas de lui parler. Ça ne va pas de relationner avec cette personne. Donc, je ne relationne plus avec cette personne. Et ça, c'est de l'amour de soi. Parce que tu te dis oui à toi. voilà pour ton avis. Merci. Merci, Samuel. Ça a fait bouger les structures de tout le groupe, là. J'ai adoré. Ça fait de l'émotion. C'est magnifique. C'est vrai que j'ai vu aussi, moi, en stage, parce que j'ai fait plein de stages déjà en juillet et en juin. Et nous travaillons à chaque stage sur la libération de la femme sacrée. C'est-à-dire que nous sommes 7 milliards sur Terre. Actuellement, il y a 3 milliards et demi de femmes. et la plupart des femmes sont encore sous la domination de l'homme. Et c'est bien le problème de nos sociétés. Et c'est ça qui revient avec sa question. C'est effectivement, tu as très bien vu, Samuel, derrière, il y a dans l'inconscient, je ne suis pas autorisé à m'aimer parce que je n'ai pas le droit de m'aimer. Il y a plein de choses comme ça et il y a plein de difficultés par rapport aussi à l'homme. En fait, le problème, c'est que les femmes n'ont pas été aimées par les hommes véritablement dans la famille. Du coup, je n'ai pas le droit d'être aimée. C'est ça ce qu'il y a dans l'inconscient. Donc, il y aura des affirmations. Typiquement, c'est des questions à dire pour le dimanche 20h ou alors en stage. Évidemment, en stage, on va traiter tout ça. Plus vous allez vous libérer de votre lignée et des hommes qui n'ont pas aimé les femmes dans votre lignée, plus vous allez vous aimer, activer votre confiance en vous. C'est comme ça l'arbre. Un, s'aimer. Deux, se libérer des hommes en fait et se libérer du non-amour de l'homme qu'il y a eu dans cette lignée et ensuite, s'autoriser à être soi. et c'est super parce qu'il y a plusieurs, c'est beaucoup plus puissant là que déjà la carvoyance avec le console c'est puissant et moi aussi mais alors là, à deux, je kiffe. On devrait faire des sessions à deux justement. Oui, j'ai reçu le message. On va en faire peut-être après les stages, des rendez-vous à deux. C'est déjà que je kiffe parce qu'en fait que là, là, ça monte d'un cran. Merci de participer à cette émission. Vous êtes géniaux. Oui, merci pour la émission. Parce qu'en fait, ça fait travailler tout le groupe. Là, les 35 personnes qui sont là, il y aura plus sur YouTube tout à l'heure parce qu'on va remettre cette émission sur YouTube dans quelques instants après. Vraiment, c'est tout le groupe qui bouge quand Samuel parle ou quand je parle en fait et c'est ça qui est magnifique. Et voilà, l'amour de soi quand on est une femme, vraiment là, c'est tout un débat et moi, j'y travaille beaucoup et je suis sur Samuel aussi pendant les stages parce que comme le temps n'existe pas, c'est maintenant que toutes les femmes sont soumises aux hommes dans toutes les vies parallèles. C'est ça la clé et le problème. Donc du coup, là, dans cette vie, vous avez la possibilité quand vous venez en stage avec nous de travailler aussi là-dessus et Samuel et moi, on sera heureux de faire quelque chose d'extrêmement puissant. on a Leïla. Pourquoi je ne m'autorise pas à m'installer en tant que thérapeute ? Leïla. Je peux commencer comme tu veux. Vas-y. Le groupe, c'est sur l'affirmation de soi là aujourd'hui. Donc en fait, c'est bien. Voilà, c'est les personnes là qui sont actuellement dans ce groupe ont besoin d'oser. Voilà, oser être clairvoyant mais du coup, oser aussi être thérapeute et de toute façon, quand vous venez en stage, on va tout reprogrammer ensemble pour que vous osiez être vous. Voilà. Alors, pourquoi je ne m'autorise pas à m'installer en tant que thérapeute ? Donc en fait, pourquoi j'ai peur de la vie ? Pourquoi j'ai peur d'être moi-même ? Pourquoi je n'ai pas confiance en moi ? Donc on retrouve encore le problème de confiance. Et alors, je n'ai pas confiance en moi parce que je ne sais pas qui je suis. C'est ça le problème. Je ne sais pas qui je suis parce que je crois tout ce qu'on m'a raconté depuis que je suis né. On m'a raconté que j'étais une femme. On m'a raconté que je devais faire ceci, cela. J'ai copié les strictures de papa-maman qui eux-mêmes avaient des peurs et donc j'ai toutes les peurs de papa-maman. Donc, pour simplifier, c'est pourquoi je suis identifié à un personnage qui n'est pas moi. D'où l'intérêt du livre « Qui êtes-vous ? » où là, vraiment, j'explique la différence entre l'ego et l'être. Voilà. Donc, c'est un apprentissage de prendre confiance en soi, de débloquer Manipura, le troisième chakra. Donc là, j'ai des playlists spéciales et ils nous feront des méditations pendant le stage. C'est un stage très complet sur l'alimentation, le cadre, les 35 hectares, la nourriture, bien dormir. c'est un héros de transformation. Et puis, on fera des câlins, on sera ensemble pour ceux qui veulent. Et donc, l'affirmation de soi, on fera des cérémonies chamaniques où on pourra danser et crier, faire les animaux, le gorille, le lion, etc. Pour vraiment, je ne vais pas le faire là, mais on débouche vraiment le Manipura, le chakra 3. C'est-à-dire que moi, j'y vais, je me transforme un guerrier chamanique et je pousse des cris forts. Alors, je ne suis pas tout seul parce qu'on est tout le groupe et vraiment, on débouche comme un pot de ketchup tout ce qui est bloqué dans l'affirmation de soi. Et après, on l'avait testé, c'était très puissant. Oui, on l'avait fait quand tu étais là. On l'avait fait pour le stage où j'étais là et retour d'expérience, ouais, excellent. Je sentais vraiment l'énergie qui circulait dans la Kundalini de bas en haut. C'était vraiment assez puissant, ouais. Et là, vous avez un petit aperçu sur les ateliers du dimanche matin sur la méditation. Des fois, on dit, je suis la présence, j'ai le droit d'être, je suis un chaman. Voilà, comme ça, fois 10 en dansant. Voilà. Donc ça, on fera ça en stage si tu viens, Leïla, du 25 août au 1er septembre de stage et un autre en septembre. Voilà, c'est peur de ne pas réussir et peur de l'échec et peur de ne pas être capable. D'ailleurs, c'est tout ce qui est sur l'affirmation. Ok, alors, de mon point de vue, il y a, alors, il y a une histoire de social. Ta place au sein de la société, ta place au sein de la famille, il y a la peur du regard de l'autre. De toi, si tu te poses clairement dans une activité qui te représente, qui représente ton être, qui représente tes désirs, qui représente tout ce que tu es à l'intérieur et que du coup, tu le montres à l'extérieur, ça résonne danger en fait dans ta structure. C'est pour ça qu'il y a un manque d'autorisation de t'installer et en fait, c'est un manque d'autorisation à être visible. Un manque d'autorisation à être visible. Il y a ce côté de l'extérieur est une vermine qui peut me blesser. Voilà le retour d'information. Et donc, comme je ne veux pas être en lien avec des vermines, je me ferme et tu te refuses toi-même. C'est exactement comme la question précédente mais différemment. C'est le côté tu prends excuse de l'extérieur pour ne pas jouer ta note, pour ne pas jouer qui tu es, pour ne pas vibrer l'être humain que tu es, Laila. Donc, à partir de là, c'est prendre tes responsabilités. Bon, ça, c'est pour tout le monde que je dis ça mais la prise de responsabilité est vitale parce que tu prends la responsabilité de qui tu es, tu prends la responsabilité du message que tu vas offrir au monde, du type de soin que tu vas faire en tant que thérapeute. Si tu étais boulanger ou boulangère, tu prendrais la responsabilité de la composition de ton pas pour tes clients et tes clientes, etc. Donc, toi, il y a la notion de responsabilité et d'affirmation effectivement derrière ta question en fait et voir que tu es encore plus profondément il y a ces histoires de ton regard par rapport à ta vision de toi-même et je trouve que ce soir, ça tombe beaucoup autour de ça en fait, le côté qu'elle aime ta vision de toi et quand tu prends tes responsabilités, est-ce que tu prends excuse de l'extérieur pour ne pas faire ou tu prends ton sac de billes, tu reprends ton sac de billes, tu dis ah oui, ça c'est de mon fait mais je décide quand même de faire parce que ça me tient à cœur. Il y a ce désir ardent à l'intérieur. Donc c'est vraiment nécessaire et vital qu'on prenne tous et toutes notre responsabilité à bras-le-corps parce que c'est la condition sine qua non pour créer un nouveau monde les gars les meufs, là on est en train d'en recréer, il y a une nouvelle immunité qui est en train de s'installer des gens comme Sébastien, comme moi et comme bien d'autres on est là pour aider les gens, assister les gens dans leur évolution parce qu'il faut aussi des médecins, des enseignants, des enseignantes, des ouvriers, etc. mais avec une nouvelle conscience et avec ta nouvelle conscience là et là, est-ce que le scénario que tu te joues à dire ah oui mais je ne peux pas parce que blablabla est-ce qu'il te convient réellement ? Voilà la question pour toi. Exactement. C'est oser être soi, oser être l'original et si vous ne vivez pas votre vie, bon ben vous mourrez ce n'est pas très grave et vous mourrez et il faudra tout refaire depuis le début. C'est dit, après vous faites comme vous voulez mais franchement kiffez la vie et profitez de votre vie maintenant car cette vie-là vous n'en avez qu'une seule et dans les autres vies vous ferez d'autres trucs de toute façon donc autorisez-vous voilà c'est oser la vie oser être ça c'est dans le livre Le Pouvoir d'être j'ai beaucoup documenté ça et là voilà parce que c'est oser être clairvoyant oser être thérapeute oser tout oser être vous et si vous c'est être c'est avoir des capacités de clairvoyance et ben il n'y a aucun problème ou c'est avoir des perceptions de toute façon tout le monde a des perceptions et tout le monde est clairvoyant donc il n'y a pas de problème donc j'adore travailler avec toi Samuel ouais c'est toujours super fluide c'est tout fluide c'est génial ouais c'est les êtres les êtres ils sont synchros c'est ça l'alignement et en fait effectivement ça vous permet aussi de voir une expérience d'alignement qu'est-ce que c'est être aligné sur sa note c'est pour ça que moi j'adore travailler avec Samuel parce qu'il est aligné sur sa note moi je suis aligné sur la mienne du coup et ben en fait c'est l'être qui dans Samuel et l'être dans Sébastien qui est du coup c'est forcément aligné vous voyez ce que je veux dire quand c'est pas aligné c'est quand il y a des égos mais quand c'est dans l'aide vous êtes aligné du coup toute votre vie va être alignée après donc en faisant ce stage avec nous vous allez vous aligner sur votre note votre note votre note à vous pardon et du coup vous allez avoir une fluidité dans vos démarches professionnelles et amoureuses et santé aussi c'est important c'est plus important que ce qu'on peut percevoir au début de s'aligner avec des gens alignés c'est un peu le but du stage là vous avez deux donc du coup vous avez un c'est encore plus facile je trouve de s'aligner avec deux qu'avec un c'est un peu comme tu vois les trucs triangulaires dans les recherches je reçois savoir trouver un téléphone portable où est la personne il y a des triangulations qui sont faites il y a deux clairvoyants qui travaillent sur vous ça c'est le must du must franchement si j'étais vous je viendrai moi je serais là en tout cas le 1er septembre moi je ne manquerai pas ce rendez-vous si j'étais moi je viendrai ouais d'ailleurs je suis moi et je vais venir donc c'est bon c'est plié alors attends il y en a un autre truc avec Isabelle Isabelle pourquoi je bloque lignée maternelle les non-dits souvent la gorge qui me gêne et travail la respiration pas top pourquoi je bloque lignée maternelle les non-dits alors qu'est-ce qu'il y a derrière pourquoi je bloque lignée maternelle les non-dits ouais il y a les comment ça s'appelle les secrets de famille les secrets de famille et puis il y a tous les accords cachés et puis il y a toujours le problème avec les femmes les femmes n'ont pas le droit de s'exprimer dans cette famille même pas le droit de vivre pas le droit d'être pas le droit de rien d'ailleurs c'est le problème c'est que c'est comme ça dans quasiment toutes les familles ancestrales sur les 2000 dernières années donc c'est comment s'exprimer en tant que femme moi je reçois tu veux que je commence ? vas-y je suis en prêt comment s'exprimer en tant que femme alors du coup on arrive sur comment s'exprimer en tant qu'être et donc il y a la croyance derrière qu'une femme n'a pas le droit de vivre elle n'a pas le droit d'exister elle n'a pas le droit d'être un être c'est grave hein non donc ça il y a des affirmations pour ça voilà qu'on ne dira pas maintenant parce que ce n'est pas le format de l'émission mais il y en a d'autres où c'est le format ouais c'est vraiment ouais s'autoriser à être une femme et s'autoriser à s'exprimer mais on retombe sur la confiance en soi aussi il y a cette notion ouais la lignée féminine est très très présente dans ta structure Isabelle c'est très puissant et à la fois c'est très bloquant alors qu'est-ce qui est sous-tendu qu'est-ce qui sous-tend ton expérience de passer de l'archétype de la petite fille à l'âge adulte donc d'accepter que tu n'as pas le même chemin que ta mère que ta grand-mère que ton arrière-grand-mère et que toutes les autres femmes et que tu as la capacité à trouver tes propres solutions innovantes et créatives à partir de qui tu es maintenant précisément c'est ça si je renvoie l'information dans le groupe effectivement on a tous des re on copie les structures de nos parents à la naissance et par l'intermédiaire de l'éducation et donc par rapport à un stimuli à l'extérieur on va avoir une ou plusieurs réponses automatiques tout le jeu de la liberté c'est de voir qu'il y a d'autres réponses que la lignée familiale que la structure familiale ne peut pas ne peut pas fournir et que le soi l'être on va dire ça comme ça l'être fournit une réponse créative dix règles que toi tu transmets peut-être même à tes enfants si tu en as ou est-ce que tu décides oui ça fait peur de sauter dans le vide mais ce sera la réponse qui sera peut-être la plus pertinente pour toi et que oui donc il y a une notion de contrôle d'ailleurs je comprends pourquoi je dis ça il y a une notion de contrôle tu ne peux pas contrôler l'être tu ne peux pas l'enfermer tu ne peux pas contrôler une réponse spontanée de l'instant c'est incontrôlable et donc c'est pour ça qu'il y a cette notion de femme puissante mais en même temps bloquante parce que oui tu es bien dans ta lignée ok mais tu es aussi toi un être unique avec un être qui est unique aussi ouais voilà c'est ouais derrière il y a comment guérir les relations avec les hommes voilà comment activer la femme sacrée en moi comment trouver un homme sacré comment trouver un homme qui m'aime vraiment qui ne m'utilise pas comme objet sexuel il y a tout ça il y a vraiment tout le côté ouais activation de l'homme et de la femme sacrée aller dans le vrai amour ouais alors je redis les dates du stage parce que je vois une question de Nadine c'est les dates du stage du 25 août au 1er septembre et sachant qu'on refera sûrement un stage mi ou fin septembre selon les disponibilités de Sébastien et les miennes mais les dates du premier stage c'est du 25 août au 1er septembre donc du dimanche au dimanche exactement alors on a une autre question de Erwan et puis peut-être la dernière question parce qu'en fait il va être 20h30 ouais et donc nous redifférons cette émission sur Youtube tout à l'heure alors Erwan la semaine dernière il s'est passé quelque chose qui m'a beaucoup énervé et comme j'ai un blocage maintenant au niveau de mes ressentis et je sens un blocage à la gorge je pense au chakra comment faire pour se débloquer hum 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 et oui donc c'est peur de mon pouvoir derrière peur de me mettre en colère peur de détruire en fait peur de m'auto-détruire peur de faire du mal aux autres et donc du coup chakra de la gorge bloqué peur de dire du mal en fait peur de dire quelque chose de pas bien plutôt et voilà donc ce qui a énervé c'est l'ego qui a été énervé donc le problème c'est un problème d'identification à l'ego qui s'est énervé plus vous allez être identifié à l'être grâce aux méditations plus vous allez être paisible et calme et moins vous pourrez vous énerver et là vous pourrez utiliser vos capacités de clairvoyance et autres et vous pourrez avoir une vie heureuse et tranquille donc après ça crée des blocages de s'énerver donc l'idée c'est de de s'autoriser à vivre l'émotion de l'énervement il n'y a aucun problème à s'énerver nous sommes tous humains vous êtes humain tu es humain Erwan donc le but c'est enfin la proposition ça serait de de passer la colère de crier en forêt tout seul admettons pas sur quelqu'un mais dans la nature renvoyer à la terre de vivre pleinement et ne pas garder en soi parce que c'est parce que c'est gardé que ça a bloqué la gorge et donc dire tout ce que tu as à dire qui t'a énervé à la personne voire même l'écrire pour enlever le blocage en fait et après partir en méditation et dire des affirmations pour débloquer le chakra de la gorge voilà comme on fait le dimanche 10h30 voilà pour le premier truc à toi ok alors tu m'as beaucoup énervé j'ai comme un blocage maintenant au niveau de mes ressentis je sens un blocage à la gorge je pense au chakra comment faire pour se débloquer alors derrière Erwan 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 alors derrière ce blocage de la gorge il y a une notion de alors c'est une mise en lien mais il y a quelque chose d'autre ta capacité de manifestation ta capacité de manifestation à l'extérieur de ce que toi tu as à l'intérieur ça t'est resté visiblement en travers de la gorge c'est bien le cas de le dire il y a cette notion de destruction de l'autre c'est à dire que toi tu as le droit de t'exprimer tu as le droit de dire ce que tu veux à toute personne et que toute personne est libre d'interpréter comme elle veut et comme elle veut toute parole ou tout acte de ta part et donc tu n'es pas derrière il y a une notion de pouvoir sur l'autre tu penses que tu as la capacité à détruire l'autre oui et non ça dépend du niveau lorsque toi tu es en train de parler à quelqu'un la personne va comprendre ce qu'elle doit comprendre entendre ce qu'elle doit prioritairement entendre et tu as tu n'as absolument aucun pouvoir sur ça et derrière en fait on est sur ça c'est lorsque tu te retournes lorsque tu es seule face à toi même est-ce que tu es seule face à la glace de ta conscience face au miroir de ta conscience est-ce que c'est comme si tu te posais la question il y avait une sorte d'insatisfaction de ah j'ai peut-être pas tout dit il y a cette notion là de non-dit de préserver l'autre par des non-dits par des retenus ouais prioritairement en fait l'information prioritaire pour toi Erwan elle est là-dedans ta capacité à tout dire parce qu'en fait ça te libère la parole est libératrice elle n'est pas destructrice c'est pense et derrière il y a de l'amour il y a la il y a la derrière il y a la thématique de l'amour de soi parce que poser une parole s'exprimer pour vraiment s'exprimer te libère et après ça remet l'autre ça te remet toi dans ton droit chemin et ça donne la possibilité la possibilité à l'autre de se remettre dans son droit chemin à soi et donc d'évoluer voilà la possibilité voilà cette expérience tout l'expression la guérison par l'expression voilà comment je pourrais résumer ça la parole est vraiment un outil formidable il y a des êtres dans l'univers qui n'ont pas de cordes vocales on est d'accord ils communiquent autrement qui ont peut-être pour nous on fantasme dessus mais avoir l'ultime privilège de pouvoir faire vibrer ses cordes vocales et d'entendre la voix de l'autre et de pouvoir capter l'émotionnel de l'autre à travers sa voix ses intonations c'est c'est très doux derrière c'est très très doux profitons de ça pour regarder toi Erwan comment est-ce que tu peux construire ton monde à travers l'expression à travers la voix voilà ce que je pourrais dire pour toi ouais tout à fait super peur de faire du mal avec la voix peur de dire des mantras négatifs bon bah voilà super ça vous donne une petite idée de ce qui va se passer pendant ce stage merci à tous et à toutes de nous avoir suivis il y en a qui ont hâte de venir et ben nous on a hâte d'y aller aussi donc je donne les dernières indications concrètes donc c'est du dimanche 25 août au 1er septembre c'est 650 euros avec l'hébergement inclus après il y a juste 15 euros de nourriture par jour à rajouter pour ceux qui mangent voilà et donc c'est un stage sur la clairvoyance sur les perceptions et aussi du coup sur l'ancrage et si vous avez besoin sur l'affirmation de vous parce qu'effectivement et bien il est important de s'affirmer et d'avoir confiance en soi pour pouvoir utiliser ces perceptions et on va aussi travailler d'ailleurs la clarté la clarté et le discernement si c'est quelque chose qui est revenu c'est très important d'avoir voilà la clarté et le discernement bah merci beaucoup samuel bah je reçois qu'on va faire d'autres émissions comme ça en duo j'adore moi aussi merci l'info on reçoit les mêmes infos au même moment c'est plutôt bon signe c'est pas la première fois et nous sommes alignés voilà nos êtres ont envie de co-créer alors c'est bien que plusieurs clairvoyants et plusieurs thérapeutes dans tous les domaines commencent à travailler ensemble car nous sommes maintenant dans l'ère des avatars l'ère des avatars c'est chacun joue sa note et donc aussi c'est démontrer comment vous pouvez être vous avec l'autre c'est un peu ça que nous faisons avec Samuel c'est bah je suis Sébastien il est Sébastien Samuel il est Samuel et en même temps bah c'est super fluide ça marche parce que c'est un abandon à notre être intérieur et du coup comme notre être intérieur il est forcément aligné puisqu'il a chacun sa note et bien ça fonctionne vous voyez c'est simple en fait ouais précisément j'ai rien d'autre à ajouter parce que t'as très bien résumé le voilà c'est multidimensionnel voilà donc nous serons alors donc avec Samuel heureux de vous retrouver voilà il reste de la place vous pouvez venir donc 25 août au 1er septembre voilà pour bien démarrer la rentrée faites-vous ce cadeau ouais voilà n'hésitez pas du coup voilà merci à tous pour vos questions pour votre énergie que j'ai ressenti tout du long parce qu'on sent que vous êtes un groupe qui en voulait qui avait envie d'évoluer sincèrement en fait c'est très agréable de ressentir ça merci à toi Sébastien pour pour ce live et pour les lives à venir en co-création j'ai hâte de retrouver de trouver le groupe et de revenir sur Bergerac pour le stage sachant que le lieu est vraiment fantastique sachez-le pour l'avoir parcouru pour même les interactions entre les gens sont vraiment magiques et maintenant en plus il y a un jardin enfin j'ai hâte de voir les transformations qui se sont faites depuis la dernière fois vrai que le potager il y a plus de deux mois et maintenant on a courgette infinie et bientôt on va avoir tomate infinie là les tomates on a 50 pieds je crois qu'on va avoir en surproduction de tomates là on a surproduction de courgettes enfin on a surproduction de quasiment tout enfin de beaucoup de choses et voilà si vous aimez les tomates venez parce que on a vu grand en fait sur les tomates et les courgettes je ne sais pas pourquoi c'est parfait c'est des trucs qui poussent facilement certainement et les choux rouges aussi on a plein de choux voilà le lieu c'est à Bergerac je pense qu'il y aura tout le descriptif du stage sur le site de Sébastien et sûrement sur sa page Facebook et pareil pour moi je vais relayer l'info sur sur ma page Facebook prioritairement donc vous pourrez tu pourras aller voir Isabelle tout le détail le prix le lieu les dates etc etc alors je vais redonner le numéro de téléphone pour ceux qui veulent s'inscrire ou donner leur disponibilité pour le deuxième stage aussi qui aura lieu en septembre ou en octobre alors MyList vous pouvez l'appeler au 06 33 94 55 43 je répète MyList au 06 33 94 55 43 voilà le site c'est qui est de vous.org et donc vous avez 5% de réduction en donnant le mot clé live 0208 2019 voilà comme ça nous saurons que vous venez grâce à cette belle émission ça c'est un beau cadeau alors voilà et donc ben voilà donc moi je vous donne rendez-vous dimanche c'est bientôt pour 9h le yoga à 10h30 la méditation et à 20h le pourquoi je et toi aussi t'as des rendez-vous non Samuel tout à fait j'ai mon live lecture des structures inconscientes le mercredi tous les mercredis de 20h à 22h donc les questions les gens me posent des questions je me branche sur la structure et j'y réponds et donc c'est exactement comme avec toi sauf que je suis tout seul à ce moment là et voilà pour mon rendez-vous de la semaine mon rendez-vous hebdomadaire le mercredi 20h super alors pour répondre Isabelle le lieu donc c'est Bergerac donc il y a des trains pas chers de Paris Bergerac avec Wego des fois c'est 30 euros il y a aussi pas cher Bruxelles Bergerac avec Ryanair des fois c'est pas cher aussi voilà et septembre les dates on va voir avec vous donc appelez MyLis et dites vos dates de dispo on va se débrouiller en fonction du nombre de personnes qui appellent voilà bon bah merci Samuel c'était génial comme d'habitude je suis heureux d'avoir un brother clairvoyant gratitude voilà pour la fraternité gratitude de travailler ensemble c'est super top je t'aime je t'aime je t'aime brother et puis bah merci pour ton authenticité l'improvisation la clairvoyance et tout ce que tu es voilà et je suis super heureux que le monde entier puisse voir tout ce que tu fais aussi car ouais je reçois que tu seras très connu bientôt dans les instants d'après quoi dans les instants d'après voilà il faut bien commencer pour le moment pour le moment c'est un peu le début pour moi aussi d'ailleurs même si le début il dure depuis quelques années et en même temps c'est un nouveau recommencement chaque jour en fait en même temps ça n'a pas beaucoup d'importance mais en même temps c'est sympa de là pour le moment profitez-en parce que Samuel est encore accessible moi aussi c'est pas sûr que ça continue après ce qu'il me raconte mais voilà donc profitez d'avoir accès à nous facilement voilà bon il y en aura plein des nouveaux aussi qui viendront oui voilà merci à toi Sébastien merci merci pour ton accueil merci pour ton être je t'aime et je vous aime tous vraiment c'est du fond du coeur je ressens vraiment de la gratitude maintenant oui le coeur est ouvert je t'aime Samuel je vous aime tous ceux qui ont participé merci 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 à tous et à toutes voilà donc à bientôt bisous 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 à toi Sébastien bye bye merci merci Merci.